Son règne aura donc duré 9 ans et demi, une éternité par les temps qui courent. A un an de la fin de son contrat, Christophe Galtier a décidé de rendre les clés du chaudron. Selon le journal, l'équipe, l'entraîneur des Verts aurait averti ses dirigeants qu'il ne souhaitait plus être sur le banc stéphanois les saisons prochaines. Promu entraîneur numéro 1 du club en décembre 2009, après avoir pris la place d'Alain Perrin dont il était l'adjoint, Galtier aura largement séduit les cœurs stéphanois durant son mandat. D'abord en évitant la relégation lors de son arrivée, puis en remontant constamment Saint-Etienne au classement, jusqu'à qualifier l'équipe en Ligue Europa lors des 4 dernières saisons. En plus de permettre à son club de renouer avec un passé européen, le technicien de 50 ans aura aussi ramené un trophée, le premier du club depuis 1981, après la victoire en Coupe de la Ligue en 2013. Par peur d'une certaine forme d'usure et à quelques journées de la fin d'une saison difficile, contrarié par les blessures et un groupe parfois limité, Galtier décide donc de quitter la SS. L'entraîneur officiera toutefois pour les 4 derniers matchs de la saison en championnat, avec encore quelques espoirs de finir européen et avec la volonté de conclure de la plus belle des manières une quasi-décennie passée dans le forêt.